Bonjour à tous et bienvenue sur Leclerc et vous. Cette semaine nous vous proposons un peu de lecture. Pour commencer avec la sortie en libre de poche d'After, tome 1, le livre d'Anathode. Ce Roméo et Juliette des temps modernes dévoile la passion amoureuse entre Tessa, jeune fille bien élevée, charmante, avec un destin tout tracé, et Ardain, jeune homme grossier, détestable et bad boy. Tout les oppose et pourtant Tessa sera irrésistiblement attirée par sa cruauté et sa marginalité. Petite précision, After est pour un public averti. Pas facile d'être une princesse de nos jours, la célèbre youtubeuse aux 2 millions d'abonnés Andy a trouvé LA solution. Imité les célébrités des réseaux sociaux qui ne manquent pas de dévoiler leur vie privée, les dernières tenues à la mode, les soirées ou destinations les plus convoitées, sans oublier l'amour. Princesse 2.0 est le premier roman d'Andy aux éditions 404. On termine notre sélection de livres avec un nouveau tome de Simplissime qui a connu un succès phénoménal auprès des lecteurs, mais cette fois, Jean-François Mallet nous invite à confectionner 200 recettes light. L'auteur prend également le soin d'indiquer l'apport calorique, la présence ou non de gluten et le taux de matière grasse pour chacune d'entre elles. Alors vite, tout le monde derrière les fourneaux avec ce simplissime, le livre de cuisine light le plus facile du monde, disponible chez Hachette Cuisine. De la musique à présent avec le retour très attendu cette semaine de Renaud avec son nouvel album en vinyle et CD. Après 7 ans d'absence, le chanteur revient et joue la sobriété avec une pochette d'album épurée. Le chanteur n'a plus rien à prouver et comme le phénix qu'il a tatoué sur le corps, il renaît de ses cendres pour assurer ses fans et nous livrer un album dont il dit déjà qu'il est le plus beau depuis Mistral Gagnant. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, il est pané ou mal barré, l'idiot qui voudrait nous remplacer. Preuve que Renaud est loin d'être abattu, qu'il reste fidèle à lui-même, à l'image de son premier single « Toujours debout ». Strictly Criminal, le film adapté d'une histoire vraie, vient de sortir en vidéo. Le FBI et le gangster irlandais surnommé Whitey Bulger n'ont, de prime abord, rien en commun. Et pourtant, l'un de ses amis d'enfance devenu membre de l'agence fédérale lui propose une alliance pour supprimer un ennemi commun, la mafia italienne. Cette immunité ne l'empêchera pas de fréquenter la pègre et d'entrer dans la liste des 10 criminels les plus recherchés juste après Ben Laden. Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson et Kevin Bacon sont réunis dans ce film le policier intense disponible aujourd'hui. Enfin, nous tenions à vous présenter la sortie de Dark Souls 3 sur console et PC chez Bandai Namco Games. Le troisième épisode de cette saga, réputé pour son graphisme et son gameplay pointu, saura vous séduire avec son monde fantastique, valorisé par ses effets de particules et son système d'éclairage dynamique, avec des combats magistraux face à des ennemis désireux de vous anéantir et avec son système en ligne unique intégrant les interactions au scénario solo. Soyez patient, le jeu sera disponible le 12 avril prochain. Bonne semaine et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle sélection culturelle.